l'environnement et maintenant on a les déclarations ministérielles. Le député de Kingston. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais prendre un moment aujourd'hui pour féliciter KFL&A dans ma circonscription parce qu'on a mis ensemble une énorme quantité d'argent et cela est le témoignage de bon travail que fait cette organisation. Ce gouvernement s'assure que les besoins des enfants soient comblés. Et d'appuyer tous ceux dont ont besoin du support pendant la pandémie. Les mois continuent à passer et on a vu de la collaboration de cet organisme avec les différentes agences du gouvernement, entre autres, pour faire face à la crise des opioïdes, entre autres, de la population de Kingston. Cette organisation continue à aider pendant que les travailleurs de la première ligne font leur meilleur effort. De la part de tous, de nous tous, je vous en remercie énormément de votre effort. Merci, Monsieur le Président. Je suis très content d'être ici pour donner mes respects à un homme de ma circonscription, un père, grand-père et époux. Je parle du ministre des Aînés qui a célébré ses 30 années de service public pendant le mois de naissance. Il a été élu en 1991 comme le maire de sa circonscription. Dès ce moment-là, il a continué à servir dans le secteur public. Les gens de l'Ontario savent qu'ils peuvent lui faire confiance parce qu'il est responsable et transparent. La dévotion des cométants de Scarborough est légendaire. Il aide les gens les plus vulnérables dans notre société. C'est un privilège pour moi de connaître personnellement le ministre Cho et de travailler avec lui autant que volontaire pendant la campagne, entre autres fonctions. Sa dédication et son engagement pour le bien-être de notre province et de notre province est une inspiration. Donc je donne mes félicitations à ce ministre dans cet anniversaire et je lui souhaite de la joie, de la santé et beaucoup plus d'années de service pour les gens de l'Ontario. Merci. La députée de Windsor-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Je parle au nom de mes cométants et de tous les Ontariens. Je veux rappeler à tout le monde de faire des célébrations de façon sécuritaire pour que nous tous puissions passer cette pandémie de façon sécuritaire. Je veux reconnaître les personnes dans cette province qui ne vont pas pouvoir passer ces jours de fête de façon joyeuse parce que leurs finances ne vont pas leur permettre cela. Il y a des organisations, dans ma circonscription, des organisations communautaires locales qui vont aider les gens. Il y a des banques d'aliments dont leur qualité a augmenté qui vont aussi aider. Je vous demande que si vous pouvez le faire, je vous demande de faire des donations pour les organisations locales. J'ai eu le plaisir de participer dans un des événements de désorganisation et de célébrer dans ma communauté. Je souhaite à tout le monde des bonnes fêtes. Merci. Le député de Markham. Merci, M. le Président. Dans le mois d'octobre, notre gouvernement a lancé le code QR pour l'appli Verify Ontario. Cela permet de rendre plus sécuritaire tout le système et permet aux gens de fournir une preuve de vaccination. En octobre, les jours 27 et 28, on a organisé un événement pour aider les gens de ma circonscription à télécharger ce code dans leur téléphone portable. On a aussi répondu à beaucoup de questions par rapport à le fonctionnement du code QR. Ce code a été téléchargé plus d'un million de dollars. M. le Président, on peut voir que notre province commence à faire de progrès et plus de 27 % des Ontariens qui sont admissibles pour recevoir la dose de rappel l'ont reçu. Maintenant, on a la confirmation des cas du variant Omicron à l'Ontarion. Donc, je prie à tous les Ontariens de suivre les mesures de ce critère pour faire face à la pandémie tous ensemble. Merci, M. le Président. Le député de Essex. Merci, M. le Président. Je veux féliciter un groupe d'étudiants parce que, aussi, je veux féliciter l'Université de Windsor qui a participé dans un projet créé par Richard Petty. C'est l'ancien président de Maple Leafs Entertainment et il a fait tellement pour la reprise économique de notre communauté. Donc, Richard a mis un prix de 10 000 $ et aussi, il y a une organisation qui a aidé à créer ce fonds pour le prix pour trouver des solutions réelles et appuyer le café du centre-ville. Donc, au groupe des étudiants qui ont gagné ce prix, ce sont eux qui ont gagné le prix, mais vraiment, on gagne tous quand on peut faire que les étudiants se mettent ensemble pour travailler envers l'innovation et la résolution des problèmes. Tout cela pour dire qu'on a un développement économique vraiment excellent dans notre communauté et je vous invite à visiter et appuyer cette entreprise et de la circonception de Wessex. Et à vous tous, je vous souhaite bonnes fêtes. Merci. Le député de Gouart. Merci, Monsieur le Président. Ce matin, en réponse à ma demande d'un rapport de financement, j'ai reçu une réponse vraiment alarmante. La crise est énorme. Le coût du chauffage dans nos écoles et dans nos autres édifices est quelque chose de vraiment très cher. Je dis ça parce que vraiment, on doit être honnêt avec les gens par rapport au coût du chauffage et aussi par rapport à l'importance de la réduction de cela pour faire face au changement climatique. C'est clair, tout cela va coûter aux édifices publics seulement 6 milliards additionnels pendant cet hiver. Et 116 000 milliards de dollars dans cette centaine si on n'arrive pas à faire face au changement climatique. Monsieur le Président, si on ne prend pas des actions, si on n'agit pas, on va continuer à avoir des inondations. C'est quelque chose de fondamental d'agir maintenant en face à la crise climatique. Il ne vaut pas la peine de continuer à faire des investissements dans des constructions, des infrastructures énormes si on ne fait rien pour faire face à la crise climatique. On doit agir maintenant. Le député de Brampton-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Le 6 décembre, c'est le jour de la reconnaissance contre la violence vers les femmes. On nous souvient tous, nous nous souvenons tous de l'assassinat des 32 femmes dans l'école polytechnique à Montréal. En décembre 6 1989, un attaquant a entré dans l'école de Montréal et a tiré sur 14 femmes. C'est pour cela que les femmes ne se sentent pas toujours à l'aise dans les écoles ou dans les centres d'éducation. C'est pour cela qu'on doit travailler pour faire face à cette crainte et s'engager à travailler contre toute manifestation violente contre les femmes. Donc, je vous encourage à tous de continuer à apprendre par rapport à la misogénie parce qu'on doit faire tout ce dont on peut pour protéger nos soeurs, notre fille et nos femmes. Merci, M. le Président. Le député de St. Catharines, merci, M. le Président. Protéger nos chers-êtres et assurer que les aînés reçoivent les soins qu'ils méritent, c'est quelque chose qui m'a motivée pendant les dernières années. Pendant la séance, la session de Noël, j'ai voyagé dans la circonscription de St. Catharines, mais aussi pour vérifier ce qui se passait. Maintenant, cette année, j'ai déjà visité beaucoup de maisons de retraite. C'est un plaisir pour moi de visiter ces lieux et parler avec les gens qui travaillent là, avec les travailleurs qui ont fait face à la pandémie. c'est à ces travailleurs qui n'ont pas reçu aucun appui de ce gouvernement. Par exemple, le vote de la semaine dernière a déjà démontré que ce gouvernement ne fait pas tout ce qu'il peut pour aider les travailleurs de la santé, même si on annonce des choses différentes dans les points de presse. M. le Président, il ne suffit pas de régler le système de santé vers l'année 2025-2026. On a besoin de faire cela maintenant. Donc, mon rapport après mes visites au lieu où habitent les aînés qui ont construit cette province, je peux vous dire que ces gens méritent des actions, mais pas des promesses qui ne vont jamais devenir des actions concrètes. merci. Député de Renfri-Nippison-Penbrooke, merci, M. le Président. Vendredi dernier, j'ai visité le Algonquin Observatory. J'ai vu la technologie et j'ai fait un tour fascinant de l'édifice. J'ai vu les services uniques et spécialisés qu'ils fournissent pour les gens. Ils continuent à faire du travail scientifique essentiel et additionnellement de recevoir des informations de leurs capacités scientifiques. J'ai vu qu'ils ont commencé à travailler en 1970. j'ai vu les signatures de Maurice Hamilton, le député de Renfru, et aussi de mon père qui a passé par là avant. Additionnellement, ma femme et moi, on a vu la fête de Noël où il y avait des gens partout et on avait vu des enfants qui attendaient avec de l'anxiété l'arrivée du Père Noël. Et je me demande que va-t-il se passer avec toutes ces jeunes familles. Donc, je veux souhaiter à tout le monde une bonne fête. Merci. 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 Cela a conclu la période des déclarations de députés de ce matin. Je suis ravi d'informer la Chambre que la page Isabella Sermon de la circonscription de Beaches-East-York est une des capitaines des pages. Et nous avons avec nous Samar Sarah Cattill. Bienvenue à l'Assemblée législative de l'Ontario. Je voudrais aussi demander l'attention de la Chambre en ce moment à un de nos greffiers. Une de nos greffières plutôt va prendre sa retraite à la fin de ce mois. Peter Sibenik a travaillé ici à l'Assemblée législative pendant 32 ans. Il a commencé sa carrière en tant que greffier de la procédure en 1989 et ensuite a travaillé au sein de la recherche. Il est revenu ici à l'Assemblée législative et a repris son poste en tant que greffier de la procédure et ensuite greffier de la table. Il a été conseillé depuis 2019 et a été nommé à la table en 2020 sur une note personnelle. J'ai toujours mis en valeur son professionnalisme et ses connaissances de la pratique et de la procédure. Je dépends souvent sur ses connaissances alors que je tente de présider sur cette Assemblée. Sa famille est avec nous aujourd'hui. Sa femme, Julian Davies, et son fils, Jasper et Josh, ses fils. Peter, merci pour votre service exemplaire envers le Parlement et profite de ta retraite. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Thank you. Je comprends que le leader parlementaire du gouvernement rappelle au règlement. Merci, M. le Président. si vous demandez le consentement unanime, vous allez le recevoir pour permettre aux députés de faire des déclarations concernant Beth Stevenson pour 5 minutes pour l'opposition officielle, 5 minutes aux députés indépendants en tant que groupe et 5 minutes pour le gouvernement. Le leader parlementaire du gouvernement demande le consentement unanime afin de faire démettre des déclarations pour la docteure Beth Stevenson avec 5 minutes pour l'opposition officielle, 5 minutes pour les députés indépendants en tant que groupe et 5 minutes pour le gouvernement. Sommes-nous d'accord? D'accord. La députée de Davenport. Merci, M. le Président. Premièrement, je voudrais dire à quel point c'est un honneur pour moi de prendre la parole ici dans cette chambre alors qu'on dénote le décès de Beth Stevenson. Il y en a très peu d'autres qui ont été ouvertes autant de portes pour les femmes dans la politique en médecine. Son histoire est extraordinaire et ses accomplissements sont plusieurs. La première ministre du Travail de l'Histoire de l'Ontario en tant que femme, première ministre de l'Éducation et des collèges et des universités et ministre des Finances en tant que femme, première présidente de l'Association médicale, première présidente de l'Association canadienne médicale et elle a permis 5 000 grossesses. Comme Stephen Bacon a dit que c'était une force de la nature sur cette personnalité remontée alors qu'elle avait 5 ans. Elle voulait commencer à l'école mais l'école ne commençait qu'à 6 ans mais elle a mis de la pression sur ses parents et ses parents l'ont permis de le faire et elle voulait aussi devenir docteure. On lui disait que les femmes ne devenaient pas docteure mais plutôt infirmières. Elle répondait oui, il y en a des docteurs, je n'en connais pas mais je pense qu'il y en a. En 1941, la Docteure Betty était la première fille diplômée du secondaire qui est allée à l'université. Elle voulait commencer dans sa profession encore une fois en médecine mais les règles à l'Université de Toronto étaient que vous deviez avoir 18 ans et elle n'avait pas les frais de scolarité de 680 $ donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un camp derrière près du doyen et a insisté pour être admis à l'âge de 17 ans et le doyen était tellement impressionné qu'il lui a permis cette admission et lui a retiré ses frais de scolarité. Lorsqu'elle a marié un autre étudiant en médecine, elle lui a dit qu'elle voulait avoir six enfants, quatre fils et deux filles. En 1962, Docteur Batty était aussi la première membre du conseil d'administration de l'OMA et la première présidente en 1960. Elle a été dans un argument avec le premier ministre Pierre-Elia Trudeau lorsqu'elle a tenté d'avoir l'avortement inclus dans l'accord criminel. Le premier ministre avait dit qu'il était d'accord mais il avait changé d'idée par la suite et ensuite Docteur Stevenson était furieuse et elle a parlé à quel point elle a confronté le premier ministre Trudeau. Mais avec ses interactions c'était très clair qu'elle n'allait pas abandonner. Malheureusement, c'était seulement en 1988 que la Cour suprême a dit que l'avortement était illicite. Elle a été élue en 1995 et Bill Davis n'a pas gaspillé beaucoup de temps pour la faire devenir ministre du travail. Il pensait que ça lui permettrait d'apporter des réformes en santé et sécurité. Et ensuite avec l'éducation et l'université et les collèges sa charge de travail a augmenté. Un discours de l'Université de Waterloo manifestant lui a lancé une tarte et lorsqu'elle a été à l'Université de York elle était préparée elle a dit que je suis venue avec ma propre tarte. Elle l'a mise sur le bureau et je suis bon lorsqu'il s'agit de viser. Elle a influencé beaucoup du travail des enseignants et enseignantes. Dave Cook me rappelle qu'en tant que ministre de l'éducation des collèges et des universités de 1978 à 1985 elle a établi un projet d'examen pour les programmes scolaires et a établi une nouvelle feuille de route. Elle a mis en place un programme OVI aussi pour le financement pour l'éducation spéciale pour mieux servir les étudiants vulnérables. Dave a aussi partagé à quel point elle aimait bien de parler aux stagiaires et Dave l'a même nommé au sein d'un conseil d'administration pour les examens de l'éducation. Il a bien aimé aussi toutes ses interruptions en chambre. Sa seule question est lorsqu'on lui a demandé de devenir présidente de la conseil d'administration et elle a décidé de le faire. C'était une personne chaleureuse qui aimait beaucoup les enfants et l'éducation publique. Richard Johnson, députée avec elle, a dit que sa meilleure mémoire d'elle, c'était lorsqu'elle était tellement à colère avec une question de Dave Cook qu'elle lui a versé de l'eau sur lui. Les trois sont devenus des grands amis par la suite. Je vais conclure en partageant certaines informations, quelque chose que Joan Green a partagé et c'est une grande personne en éducation et elle a partagé certains des souvenirs de Betty avec moi aussi. Elle m'a dit que lorsque Betty a quitté son bureau public, elle s'est concentrée sur l'éducation d'une certaine forme ou d'une autre pour appuyer les enfants ou la recherche médicale. Joan a aussi partagé que le docteur Betty et les conseils de son père étaient ce qui suit de toujours laisser la place ou que vous quittez dans une meilleure position que lorsque vous avez arrivé combien d'endroits ont profité de ces conseils de la part de son père grâce aux efforts de Betty Stevenson. Merci. Député de Scarborough-Gildwood. Merci, M. le Président. Mon ami Joan Green racontait plusieurs histoires concernant la docteure Betty Stevenson. Elle lui a même écrit dans son livre Northern Lights, Femmes extraordinaires du Canada. Donc, je suis ravi de prendre la parole dans cette chambre et d'aborder la question de Betty Stevenson, fondatrice, leader en médecine et en politique. Née le 31 juillet 1924, c'était la fille de Carl et Mildred, femme de G. Pengali, mère de six grand-mère et arrière-grand-mère de plusieurs petits-enfants. C'est une histoire qui nous rappelle que nous, en tant que femmes, on peut accomplir n'importe quoi et qu'on a le pouvoir d'apporter des changements fondamentaux et d'améliorer notre province. Elle est connue d'avoir ouvert des portes tout au long de sa vie et tout au long de sa carrière. La docteure Stevenson a lutté pour se rendre où elle s'est rendue à très bas âge. Elle a commencé à demander son père d'aller à l'école jusqu'à ce qu'il l'ait inscrit à l'âge de cinq ans. Elle a commencé la maternelle une année avant l'âge recommandé à l'époque. Dans ses propres mots, c'était très clair que la persistance payait lorsque c'était nécessaire. Elle est devenue docteure à l'Université de Toronto. Encore une fois, elle a ouvert des portes. Elle ne connaissait aucune femme qui était médecin, mais elle croyait que ces médecins, ces docteurs, existaient. Elle est devenue pionnière dans la médecine, ce qui comprend en tant que membre fondatrice du Collège des médecins du Canada. Elle a tenu plusieurs rôles, ce qui comprend présidente. Elle a aussi servi en tant que présidente de l'Association médicale de l'Ontario, présidente de l'Association canadienne médicale. Elle a demandé au premier ministre Pierre-Elliott Trudeau pour retirer l'avortement du Code criminel. La docteure Stevenson n'avait jamais l'intention de se lancer en politique. Son prédécesseur lui a demandé à trois reprises pour qu'elle puisse se porter candidate. Elle a refusé à chaque reprise lorsque Bill Davis lui a demandé de se lancer en politique. C'était sa famille qui l'avait persuadée de se lancer en tant que candidate pour la personne qu'elle était. Quelqu'un qui était loyal et intègre et généreuse et sa famille le savait qu'elle apporterait une grande différence dans la vie politique et ça a été réellement le cas en tant que première ministre du travail, de l'éducation, des collèges et des universités et vice-première ministre. Elle a aussi permis l'adoption du projet de loi 82, loi sur l'éducation spéciale, pour permettre aux enfants vulnérables d'avoir des meilleurs soutiens en éducation. La Docteure Stevenson a été aussi membre de l'Ordre du Canada et de l'Ontario et en 2013, elle a été intronisée dans le temple de la Renée médicale. J'ai pu la rencontrer au collège Sheridan à Oakville. C'était là où j'étais à côté d'elle, la Docteure Stevenson. J'étais complètement inspirée par toutes ces histoires et toute la passion qu'elle avait envers l'éducation. Merci, Docteure Stevenson, d'avoir inspiré tellement de jeunes personnes, jeunes femmes, alors que vous avez ouvert ses portes. Vous avez été une femme qui a toujours été devant son temps et vous êtes une province qui est en meilleure position grâce à votre décision de servir le public ici en Ontario. Merci. Merci. député de Guelph. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur pour moi de prendre la parole et de rendre hommage à la Docteure Betty Stevenson. C'est quelqu'un qui a été une grande pionnière et une force de la nature. Je ne vais pas répéter tous les accomplissements qu'on a déjà entendus, mais je dois dire que le Premier ministre Bill Davis, lorsqu'il a nommé la Docteure Stevenson en tant que ministre du Travail, la première fable à avoir ce poste et il a donné plusieurs raisons pour la justifier mais une des raisons pour laquelle ses membres du personnel ont recommandé contre. Mais Bill Davis a tenu bon et il avait raison. Elle était extraordinaire comme ministre bien connue pour toute la vie de ses connaissances et sa capacité de bien répondre à une question rapidement concernant une grève dans le secteur des pâtes et papiers. La réponse à vos questions c'est oui, non et peut-être. Dans cet ordre, ce n'est pas ce qu'on entend ici dans la période des questions. Elle était pionnière et a mis un modèle en tant que députée et nous sommes une meilleure province grâce à son service et je voudrais remercier la docteure Stevenson et sa famille de l'avoir partagée avec nous. Merci. Merci. Ensuite, les députés d'Aiglington-Lawrence. Merci, M. le Président. C'est un grand plaisir. Pour moi, un honneur pour moi de rendre hommage à la docteure Betty Stevenson qui est née en 1924 et décédée en 2019 et était la députée de York Mills pour être élue en tant que parlement. C'est souvent le point saillant de la vie, mais pour Betty Stevenson, c'est un autre pas dans un extraordinaire parcours. Ses accomplissements n'ont pas commencé ou terminé avec son service en tant que députée élue, comme on l'a entendu, à cinq ans. Oui, elle avait cinq ans. Betty Stevenson savait qu'elle voulait devenir médecin, mais elle a été déçue lorsqu'on lui disait qu'elle pouvait seulement commencer l'école à six ans. Ça m'a pris jusqu'à huit ans que j'ai voulu décider de devenir avocate et j'ai pensé que j'étais en très bas âge de prendre cette décision. et on lui avait dit que les femmes devenaient des infirmières et non pas des médecins, mais parce que ses parents lui avaient dit qu'elles pouvaient faire ce qu'elles voulaient, donc elle est devenue médecin. La troisième année, elle a gagné des prix d'allocution durant la Deuxième Guerre mondiale. Elle a lu MindCap. Elle a gagné un prix d'allocution et de prévenir le monde contre les méfaits et les maux de Hitler. Elle s'est lancée dans l'école médicale, mais elle avait seulement 17 ans et n'avait pas 18 ans. Elle n'avait pas l'argent pour les frais de scolarité, non seulement ce qu'on lui a permis d'aller à l'école à 17 ans, mais on a aussi retiré les frais de scolarité. Clairement, aucun obstacle d'aller arrêter Betty Stevenson. et ce qui a fait en sorte que je l'aime le plus, c'est qu'elle a pu surmonter tous les obstacles. Elle a été diplômée de l'école médicale parmi 10 femmes, parmi 142 autres élèves d'étudiants. Elle a fondé le Collège des médecins de familles du Canada, première membre du conseil d'administration de l'OMA, la première présidente de l'Association médicale de l'Ontario. Elle est allée à la République de Chine et ses accomplissements en médecine font en sorte que sa vie est remarquable. Par contre, elle n'était non seulement médecin, mais comme je l'ai mentionné, elle est devenue députée en 1975. Et elle a ouvert des portes en politique et en ajoutant une longue liste de premières dans toute notre histoire. Bill Davis était la première ministre. Betty Stevenson était la première ministre du travail et a pu ouvrir un bureau de santé et sécurité. Elle a été la première ministre de l'éducation des collèges et des universités. Et comme on l'a entendu, on l'a entarté. Mais Dr Stevenson a conclu son discours à la prochaine université. Elle est allée au podium avec sa propre tarte et elle a indiqué au public qu'elle était prête à la lancer si nécessaire. Mais heureusement, ce ne fut pas le cas. En éducation, elle a lancé le premier fonds de financement en éducation bien avant son temps. Avant de mettre fin à sa carrière au sein du gouvernement, elle servirait en tant que première trésorière ainsi que la première vice-première ministre de l'Ontario, Sue Frank Miller, avec toute une série d'accomplissements dans des postes très exigeants. C'est sans surprise qu'elle a reçu plusieurs prix, ce qui comprend les plus grands prix qu'un Ontario ou un Canadien peut recevoir en tant qu'Orde du Canada et l'Orde de l'Ontario. Elle a aussi été honorée comme femme de l'année par Bénie Brice. Elle a eu six enfants et des petits-enfants trop à nommer et de demander si elle était féministe, elle a dit qu'elle était humaniste et si ça laissait quelques hommes derrière, c'était acceptable. Et ce fut une grande bénédiction de l'avoir ici en Ontario. Janet Ecker, une autre ministre des Finances, l'a dit, elle pouvait être difficile sans être méchante, directe, toujours professionnelle. Et on savait toujours comment elle se sentait envers nous. C'était très clair que sa vie a été bien vécue et d'accomplissement et de service envers sa communauté, envers sa famille. Sa vie est une inspiration pour tous les Ontariens, Ontariennes, merci à sa famille et merci à Betty Stevenson d'avoir servi. Si bien. Je voudrais remercier les députés pour ses hommages. On remercie tous Mme Stevenson pour son service ici dans cette Chambre et sa vie. Merci.